Allez bonjour les gens Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo je vais dire de présentation même que le jeu a déjà été présenté mais ici ça va être plus sur le gameplay pour ceux qui débutent que je vais refaire cette petite vidéo parce que je me suis rendu compte en jouant avec mes amis, mes potes et mes copains qu'il y avait quand même des choses peut-être un petit peu plus difficiles à trouver Alors la première chose, on va faire la lettre Q et GSGSM qui apparaît Alors regardez, on va faire les poissons qu'il y a dans le lac Vous voyez ici la perche, il y a des petits carrés argentés, il y en a 6 Si on prend le poisson chat, il y en a 1 Celui-là il y en a 2, il y en a 3, donc vous voyez chaque poisson il y a des petits carrés Alors ces petits carrés là en fait ça signale la population du poisson Donc ici des perches il en fait blader, des brochets il y en a énormément aussi Il y en a 5 carrés, le chinus sleeper il y en a 5 Par contre si vous voulez pêcher du poisson chat, il n'y en a qu'un Enfin il n'y a qu'un, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un poisson chat Mais j'interprète ça un petit peu comme, parce que ce qu'il faut savoir c'est que les poissons se déplacent dans le jeu Et disons qu'il n'y a qu'un groupe de poissons chat qui se déplacent sur la zone Donc vous allez très certainement avoir plus difficile à le pêcher que quand il y a plusieurs groupes de perches Parce que ce qu'il faut savoir c'est que du poisson il y en a partout dans le jeu Mais il y a certains poissons qui vont quand même se tenir plus à tel ou tel endroit Mais il y a parfois surtout, bon là on n'y est pas encore Mais on va prendre les carpes en France ou les truites en France Si une fois vous arrivez et qu'on vous dit oui oui c'est là qu'on pêche Et vous pouvez aller le lendemain à la même heure avec les mêmes conditions Et vous n'en prendrez pas ou peu ou moins que les autres jours Et une autre fois vous allez aller, bouf ça va de nouveau reprendre Et vous n'allez pas trop comprendre pourquoi En fait voilà, du poisson il n'y a pas vraiment Parce qu'il y a des gens qui me demandent des fois Oui ça c'est où, ça c'est où Bah écoute, c'est un peu partout Et je trouve que c'est bien Parce que ça va faire que les gens ils vont devoir quand même un petit peu communiquer entre eux Donc maintenant bon on sait très bien qu'il y aura des têtes de lard Qui vont se prendre pour l'élite de la pêche Et qui ne voudront rien dire à personne Mais bon, ces gens là il faut les laisser pour ceux qui sont Mais je vais dire A terme de toute façon Il prévoit de faire aussi les... Qu'on voit un personnage Donc même si le gars il n'a pas envie de dire où il est Vous le verrez quand même Si le gars il dit Il ne veut pas dire où il est Ben voilà quoi Maintenant je trouve que c'est bien aussi Cette façon de... Qui est le poisson Parce que bon Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens Qui sont traumatisés de physique planète Que tout le monde pêche sur le même endroit Au même moment Enfin tout ça c'est... J'ai une petite photo sur mon avatar Sur le site qu'on a réouvert Avec les mecs qui sont tous les uns sur les autres Et ils jettent tous au même endroit Mais ici ce n'est pas le cas du tout Le poisson il y en a partout Et il voyage Mais comme je dis Il y a des endroits Où il y a... Où il y a... Où vous trouverez plus spécifiquement Un ou l'autre poisson Alors deuxième truc Parce que... Les quêtes Voilà Les quêtes Ça quand vous commencez le jeu Il faut que vous les prenez Alors vous vous rappelez ce que j'ai dit Avec les poissons Bon regardez Ici vous avez plusieurs choix Donc vous devez prendre Oui Blic Ça vous donnera Une récompense de 19 crédits Bon Ici Oui Perche Et ça va donner une récompense De 25 crédits Alors on pourrait se dire Oh oui mais attends Moi je vais prendre celui-là Il en donne 31 Oui mais Peut-être que Si on regarde dans le tableau Il n'a peut-être que 2 ou 3 Que lui par exemple Il ne donne que 24 Mais il en fait blindé Donc si vous pêchez le matin Parce que ça aussi Il faut tenir compte Si vous allez pêcher De la perche Aux alentours de 13 ou 14 heures Vous n'allez pas en prendre beaucoup Voir pas du tout Je vais dire La perche C'est surtout le matin Que vous allez en faire énormément Et un petit peu Fin d'après-midi Fin d'après-midi Début de soirée Je ne dis pas que vous n'en prendrez pas la journée Mais honnêtement Une quête de perche Vous la prenez le matin Par contre Des poissons-chats par exemple Bon ici il n'y en a pas Mais si vous avez des poissons-chats Et qu'il y en aurait beaucoup Admettons que vous êtes sur une autre zone C'est un poisson de nuit Donc vous allez Et sur le serveur Voilà il est quelle heure ? Donc voilà Il est 19h Ben voilà Ici c'est encore très bon Pour prendre de la perche Mais je vais dire Disons qu'il serait 21h30 La perche ça sert à rien Vous la prenez Parce que Ah oui il y a un truc De 21h30 A 4h30 C'est la nuit Donc il y a des poissons de nuit De jour Donc le choix des quêtes Je vais remettre le truc Le choix des quêtes Est hyper important Dans le sens Que vous pouvez Soit réaliser une quête Très très vite Un genre de quête comme ça Il peut être fait Sur 4 lancers 4 poissons Ça peut prendre Je vais dire 2-3 minutes Par contre Si vous prenez La mauvaise quête Vous pouvez vous retrouver A pêcher 4 ou 5 heures Dans le réel Donc Donc il faut vraiment Il faut vraiment Bien cibler ces quêtes Donc Alors un autre truc Regardez ici On en demande Que j'en prends 4 pour 31 Là on en demande Que j'en prends 3 pour 28 A choisir Je prends les 3 pour 28 Et Comment je vais dire Et quand la quête Est finie Je vais la reprendre A propos des quêtes Et du système premium Ceux qui sont premium Les quêtes Sont régénérées 50% plus vite Je vais peut-être Expliquer ça aussi En passant Ah voilà C'est ici Donc Le poisson On vous le paye 25% plus cher C'est pas C'est pas énorme Mais c'est C'est un petit plus Le Voilà Le 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 temps Pour que les quêtes Reviennent Ça vient 50% plus vite L'expérience gagnée Par poisson C'est 50% de plus C'est pas négligeable Et l'expérience Ça j'ai pas très bien compris Je pense que c'est L'expérience complète En fait Je pense que là Il parle Si vous voulez Il y a des achèvements C'est pas On ne le voit pas Mais vous aurez là Une petite image Quand ça arrive Mais par exemple Vous avez pris 200 brochets Ben il y a un achèvement Dans le jeu Et Ça Voilà C'est ça que vous aurez Plus rapidement Alors Un premium Par rapport à quelqu'un Qui n'est pas premium J'ai joué avec mon pote Gilou Et En fait On Allez Je vais dire On se suit vraiment Parce qu'on a joué A peu près le même temps Les mêmes heures Et tout ça Et Je vais dire Je passe peut-être De niveau Deux heures Deux heures Avant lui Dans les premiers niveaux Bien entendu Donc c'est pas L'écart N'est pas non plus Monstrueux Parce que bon On pourrait se dire Ouais mais celui qui est premium Il va monter deux fois plus vite Non c'est pas C'est pas vraiment vrai Donc L'écart Est pas Est pas très important Mais il est Non négligeable Parce que bon Moi je sais Pour avoir fait la bêta Plus de 500 heures Je sais que Le leveling Il va être Très long Très très long Croyez moi bien Donc Le premium En plus Il n'est pas trop cher Bon maintenant Ça a un prix Ça c'est certain Mais voilà Je pense que Ça en vaut la peine Alors qu'est-ce que Je voulais encore dire Donc Ah oui J'ai lu aussi Des gens Ouais moi j'ai une canne De 10 kilos J'ai un fil de 9 kilos 7 Et j'ai cassé J'ai cassé Sur un poisson Qui était pas gros D'ici D'ici Alors bon Ce qu'il faut savoir C'est que Ici Wolf il a réussi Quelque chose Qui est très difficile À faire Et qu'il y a très peu De jeux de pêche Qu'on réussit À mettre aussi bien Au point C'est la physique Justement Des contraintes Des surtentions Des sous-tensions Et je vais vous expliquer C'est pas difficile Vous prenez un fil Qui fait 10 kilos Ok Donc sa résistance C'est 10 kilos Vous mettez Un parpaing au sol Qui fait 10 kilos Vous vous attachez Et vous tirez Un coup sec Le fil Il va casser Ça c'est C'est clair et net Maintenant Le même parpaing Le même fil Et vous tirez Tout doucement Tout doucement Vous tirez progressivement Mais vous allez finir par Le fil Il va peut-être Avoir très difficile Mais il va relever le truc Donc voilà C'est un peu Le même principe Dans le jeu Vous mettez Par exemple 9 kilos 7 de frein Et le poisson Que vous prenez Il fait peut-être 9 kilos 7 Et vous tirez Et lui de l'autre côté Il tire Donc vous vous tirez D'un côté Lui tire de l'autre côté Je vous garantis Que la tension Nominale Elle n'est plus De 9 kilos 7 Elle va peut-être Passer à 12 12 kilos Donc là Coup sec Donc voilà Un truc Que je vous conseillerais Très fortement Au départ C'est quand vous prenez Votre canne Voilà Alors ici Avec R Si je ne dis pas de bêtises Non avec F Excusez-moi Avec F Le frein Il est directement Réglé Sur le Sur le Le bon truc Si vous n'y tichez pas Vous ne casserez pas Quand vous pêcherez Vous resterez dans La zone maximum orange Voilà Donc là C'est Ce n'était pas le cas avant Mais faites attention On ne sait jamais Au fur et à mesure Des mises à jour Ça risque de changer Mais ici Tant que maintenant Je trouve génial C'est qu'il a mis le frein Vous êtes dans une zone De sécurité Franchement Attention Vous pouvez casser Oui Parce qu'il y a une précision Encore à faire Il y a tellement de choses A dire sur ce jeu Je pense que la vidéo Reste d'être très longue Mais les trucs Que je vais vous donner C'est plein de petits détails Et ce jeu Fourmi de petits détails Comme ça Que je trouve justement Qui font le charme du jeu Je me dis Mais comment est-ce que Les autres n'y ont pas pensé avant Mais J'ai même perdu Le fil de mes idées Ça c'est l'âge Merde Je ne sais plus Enfin bref Ça me reviendra peut-être Le 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 Là il faut que je cherche Un petit peu J'ai vraiment perdu le fil De ce que je pensais Donc Bon c'est pas grave On y reviendra après Donc j'ai parlé du frein Ouais Bon C'est pas grave On va faire autre chose Je reviendrai Par après Sur une autre vidéo Bon on va aller dans le magasin Un truc que je trouve génial aussi Voilà Je suis dans le magasin Je sais Quand il y a un petit V vert Je sais Là j'ai pas acheté Cet article là Sinon j'aurai un petit V vert Et le chiffre à côté Ça me dit Combien est-ce qu'il y en a Alors bon Les 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 lettres Quand c'est écrit en vert Comme ça C'est le même principe Que pour les poissons La couleur verte La couleur Grise Blanche C'est pour dire que C'est tout à fait commun La couleur verte C'est pour dire qu'il y a Une attractivité C'est un meilleur poisson C'est un meilleur matériel Mais ici Ouais Ici on n'aura pas Plus loin vous aurez Mais vous aurez des hameçons Avec le nom en vert Si c'est en bleu C'est encore plus attractif C'est encore meilleur Attention Que ça ne veut pas dire non plus Que Ça sert à rien d'acheter tout ça Il faut tout le monde D'empêcher à ça et à ça Non Mais je vais dire Si S'il y a un poisson Qui apprécie Cet appât là Ben il aura plus D'attractivité Que si le même poisson Mange cet appât là Donc ça peut être le cas On prend que les carpes Elles vont manger ça Elles vont manger ça Elles vont manger ça Elles vont manger ça Elles peuvent même manger ça aussi Elles peuvent même manger ça aussi En fait Ce qu'il faut savoir aussi C'est que J'ai Sourin ce lapin Je crois que J'ai vu qu'il y avait Des fois 12 ou 15 sortes de poissons Qui mordent Donc Voilà Maintenant Tout va dépendre aussi De la population Qu'il y a dans Dans la Dans les temps Si maintenant Il y a principalement Des Des crucianes Et qu'il n'y a pas trop De carpes Ben même si la carpe C'est son Mets favoris Ben C'est pas dit Que vous allez prendre Plus de Plus de carpes Ben loin de là Donc C'est cet aspect là J'aime beaucoup aussi Mais il y a des appâts Qui ciblent plus Et Tel ou tel poisson aussi Donc J'ai dit Sur le frein Ah oui Je vais peut-être Faire en En vitesse Les touches Donc je vous ai dit Q Ah oui Voilà Attends Q Les quêtes Mais Admettons Je m'excuse de revenir Sur les quêtes Mais je dis Il y a tellement Tellement de trucs À dire J'ai pris Cette quête là Voilà Ah ben oui Je vais le faire Voilà Hop Voilà J'ai pris la quête Voilà Et bon Je me rends compte Ah merde Il est 21h Il n'y a plus de brochet Donc ma quête Je peux pêcher toute la nuit Je ne la ferai pas Il faut que j'attende 5h du matin Ben je peux annuler ma quête Donc voilà Mais par contre Pour annuler la quête Vous devez aller dans statistiques Vous devez aller dans quête Et vous devez faire comme ça Voilà Voilà Et alors Maintenant je retourne sur quête Ok Et voilà C'est grisé Maintenant je fais refresh Voilà Mais il faudra que j'attende Que j'attende un petit peu Voilà Et comme je suis premium Ça ira un petit peu plus vite Par contre Ah ben voilà C'est là au dessus Ah ben je ne savais pas Voilà 20 minutes Donc je suppose Qu'un autre joueur Il va mettre Un autre joueur Ce sera 30 minutes Puisqu'il y a 50% de différence Voilà C'est bien Parce que j'ai rien justement hier Donc vous voyez Parce qu'il y a Il y a certains trucs Que je dois chercher aussi Parce qu'en fait Il y a pas mal De petits détails Qu'il a ajoutés Qu'il a changés Les spots de poissons Ont un petit peu changés aussi Par rapport à la bêta Les taux de morsure Parce que je l'ai surtout joué en Allemagne Que ça avait changé Ah voilà ce que je voulais faire Tiens Celui qui va démarrer le jeu En fait Il va Il va Il risque de faire Alors Mon inventaire Attends Je vais Virer Ça Quand vous allez arriver En fait Ah ouais Ça c'est parce que j'ai mis la canne à terre Attends La canne à terre Est-ce que je l'ai déposé Voilà Hop Je fais 1 Donc voilà Pourquoi est-ce que tu ne veux pas la reprendre Ah bon Ça c'est nouveau Tu ne veux pas reprendre la canne Ah voilà Ok Alors Avec la flèche retour en arrière On range la canne Ça c'est Parce que les touches Si vous faites F1 Vous allez voir que C'est bien Mais elles n'y sont pas toutes Franchement Le retour en arrière Il n'y est pas Le I il y est Le V il y est Le B il y est Le O Le M Le Q Ouais ok Voilà Donc voilà Ok Mais le retour en arrière Pour ranger les cannes Ça je l'ai Je l'ai cherché Pendant des semaines Je vous avoue Que Quand j'étais tout seul A jouer Enfin comme francophone Bah je ne savais pas Comment ranger les cannes Et c'est un Un viewer Qui m'a aidé Il me dit Ça il s'est touché Ça il s'est touché Ça il s'est touché Et puis Voilà C'est un drago Que je salue au passage Drago 77 Très sympathique Bon Je reviens sur la construction Des cannes Donc attends Je vais l'enlever Donc Au départ Vous aurez cette canne-ci La canne-bouchon Alors attends Quand vous voulez changer Quelque chose Bah vous cliquez Là comme je l'ai fait Vous cliquez Ici Vous cliquez là Vous pouvez remettre La paix Que vous voulez Maintenant Quand vous voulez Mettre une canne Ajouter une canne Bah La même chose Vous Bon Vous devez l'acheter Le moulinet Le filtre Vous cliquer sur L'emplacement Qui est vide Parce que ce sera Comme ça Ce sera grisé Vous cliquez sur La case grisée Vous choisissez Donc la paix L'hameçon Le filtre Le bazar Alors Ah oui Encore une précision Sur les Le matériel C'est que Mais ça Ce sera plus Avec l'expérience C'est ça Qui est un petit peu Dommage ici Pour la zone Du taux La zone Enfin je dis du taux C'est la zone De démarrage Mais vous aurez Pour commencer La canne au bouchon Je vous conseille De très vite Investir Dans Dans les cannes Feeder D'acheter deux Cannes feeder Alors pourquoi Les feeder Plutôt que de commencer Directement par une spinning Parce que ouais Moi j'aime bien le spinning En fait ce qu'il faut C'est que vous Vous ayez le plus de poissons Le plus rapidement possible Et ça va être Majoritairement Des petits poissons ici Donc Il vaut mieux avoir Deux cannes feeder Et une canne au bouchon Comme ça vous avez Rapidement trois lignes à l'eau Et le truc aussi C'est que vous allez voir Le prix Le prix On va prendre Le prix d'une feeder Voilà C'est 10 10 On va prendre Le prix de la spinning C'est 20 C'est déjà le double Pour une 3 Mais bon Vous serez tenté De prendre la 5 Donc voilà Donc là on a déjà Le double du prix Alors L'autre avantage Qu'il y a aussi C'est Parce que bon Le filet, le moulinet Ça ne va pas vraiment changer Mais C'est que La canne ici C'est une 3 Ou une 5 Ici Vous prenez la feeder C'est déjà une 8 kg Donc ça veut dire Que vos cannes Vous allez monter Deux cannes à 8 kg Peut-être Moi j'ai fait Deux feeders Et puis j'ai fait Une spinning Parce que j'aurais envie Quand même De pêcher au spinning Mais la spinning En dernier Et donc Vos deux cannes Surtout vos deux cannes De 8 kg Dans la zone suivante Elles seront encore Tout à fait Utilisables C'est pas difficile Je suis dans la zone suivante J'ai monté Deux cannes Feeder 8 kg Et une spin Parce que j'ai acheté Directement Voilà Vous voyez J'ai même pas acheté Celle-là La même chose Le petit V J'en ai une Mais voilà Je pêche avec celle-là J'ai toujours pas J'ai toujours pas Acheté une autre Parce que Voilà Quand j'irai dans Par contre Quand j'irai dans La troisième zone Là je serai Obligé de changer Parce que Il y a Il y a des C'est nettement plus C'est nettement plus costaud Qu'est-ce que je peux En courant dire Oui pour l'instant Ici vous n'avez Que des sonnettes Et au prix Ou elles sont Je pense que vous allez Jouer longtemps Avec les sonnettes Parce que Ah oui Chaque zone A des accessoires Que vous n'avez pas D'ailleurs On va changer De zone Comme ça Vous verrez Que chaque magasin A un autre petit truc Mais ça je suppose Que vous l'aurez vu Vous cliquez Et voilà Donc celui-là Il fait Deux kilos de friction Deux kilos de force Celui-là Il fait Six de friction Et Huit kilos de force Donc Mais bon Le prix est différent Attends On va changer de zone Alors il y a des gens Qui m'ont demandé Comment est-ce qu'on change de zone Donc là On vend son poisson Ça c'est pas C'est pas difficile Ah oui Attends Est-ce que j'ai du poisson Si vous faites C Vous avez accès à votre bourriche Et ça c'est intéressant Ça c'est pour jeter Si je fais drop Il va jeter les poissons Si je clique comme ça Je peux sélectionner Qu'un seul poisson Vous voyez Là ça devient plus gris Plus clair Et si je fais Et si je fais cutting table Voilà Ici Tous les poissons Qui font 400 grammes Je peux m'en servir Pour faire des pièces de poisson Je clique ici Et il va me faire Il va me faire un appât Voilà J'ai reçu Je ne peux plus en faire que deux Parce que j'ai que deux poissons Mais voilà Il me fait des appâts Que je vais pouvoir pêcher avec Donc voilà Il y a un côté craft Qu'on n'avait pas Et Qu'on n'avait pas pendant la bêta Et qui est très sympa Parce que ça ajoute Quand même pas mal De 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 possibilités de pêche Et Ces appâts là Il y a même des appâts Qui sont totalement nouveaux pour moi Donc je n'ai pas Je n'ai pas la connaissance Sur ce qu'ils prennent exactement Bon maintenant J'ai quand même une vague idée Je ne suis pas Je ne suis pas non plus Débutant dans un jeu de pêche Mais Précisément Je n'ai pas l'idée En parlant d'appâts Et de poissons Et tout ça Pendant les 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 bêta tests J'ai passé mon temps A faire un tableau Ça Ça m'aidait beaucoup Parce que bon Avec les appâts Les cuillères Tout le bazar Pour finir Tu sais plus Et j'ai noté que Chaque appât Qu'est-ce que j'ai pris avec Tu vois par exemple J'ai marqué le maïs Il y a les carpes Il y a les tanches Il y a les brèmes Il y a ci Il y a ça Tu vois le verre J'ai pris ça 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 Ah ben ici On arrive Qu'il fait brumeux On va aller au magasin C'est dommage Parce que cette map-ci Je vous assure Elle est magnifique Mais pas Quand il fait brumeux Quand il fait ensoleillé Je vous assure Que vous allez arriver ici C'est pas difficile Il y a Sirius TV Il m'a dit Écoute Chris Quand j'étais Sur la map Bélarussie Je n'ai pas vraiment Été impressionné Je dis Ben oui C'est un petit peu dommage Qu'il n'a pas mis Brézénerzy Pour commencer Je dis Parce que J'ai J'ai la même J'ai la même impression Mais Brézénerzy Il me dit Quand je suis arrivé là Il me dit J'ai pris une claque Dans la gueule Je dis Ah oui Je dis Ben Mais voilà Je ne dis pas Que la première map Est mauvaise C'est pas ça Que je dis Mais voilà Moi j'ai Brézénerzy Je trouve que c'est Une map magnifique Comme la map France Vous allez voir C'est Voilà Vous voyez le magasin ici Voilà On a des sauterelles Qu'on n'avait pas de l'autre côté On avait des fromages Qu'on n'avait pas de l'autre côté On a des crevettes On a des mouches Alors Est-ce que Par exemple Il y avait une quête là-bas Que c'était Prendre Prendre Putain je ne sais plus La brème Oui Alors la brème La brème Ce qu'il faut savoir C'est que Le meilleur rapat C'est le fromage De l'autre côté On vous proposait une quête Mais Vous n'aviez pas le fromage Donc vous étiez obligé De le prendre Avec un appât Moins attractif Pour la brème Mais en plus C'est d'autres poissons Qui étaient Plus intéressés Pour cet appât là Et La population Était Peut-être Plus forte D'une autre sorte Que la brème Donc ça voulait dire Que vous perdiez Enfin Que vous n'aviez pas L'avantage De l'avoir Le meilleur appât Vous n'aviez pas L'avantage De De Du nombre De poissons Qui pouvaient Qui pouvaient A cet endroit là Et vous prenez Cette quête là Elle n'est pas intéressante Honnêtement Dans la première zone Vous prenez Quand vous avez l'occasion Les perches Et les Et les cruciennes Voilà Et franchement Essayez Franchement Essayez de n'avoir Que ces quêtes là Je ne dis pas Que les autres sont mauvaises Mais les perches Et les cruciennes En plus Les cruciennes Quand vous prenez Un large crucienne Ils payent très très bien Donc Voilà Et vous les pêchez Les cruciennes Vous les pêchez Avec la pâte Elles coûtent un peu Plus cher Que les appâts Que vous avez Mais vous les pêchez Avec la pâte Avec vos cannes de fond Et vous verrez Vous pouvez presque En pêcher 24h sur 24 Ça mord tout le temps Maintenant Il y a des pics ascendants Des pics descendants Mais voilà Il y a des poissons Qui mordent H24 Il y en a d'autres Pas Alors Qu'est-ce que je pouvais Encore dire J'ai parlé Du fil Du moulinet Du frein Les cannes C'est dommage Qu'il fait aussi 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 l'air Ah oui Le bouton pour courir Tiens Vous tenez Le shift Gauche Vous voyez Vous pouvez courir Parce que là aussi Il n'est pas dans le Dans le Dans le Dans le truc Alors Ah je vais peut-être Plutôt que de pêcher Je vais Parce que Vous doutez Que je suis pêché Ça c'est vos statistiques Personnelles Vous avez Le nombre de poissons Vous avez pris Ça j'en ai pris qu'un Pour 29 grammes Mais bon Celui-là voilà J'en ai pris 79 Pour 69 kilos Et mon recours C'est ça Alors pas confondre Votre recours Avec le recours Des autres Parce que bon Il y a des gens Qui m'ont dit Ouais il y en a Des tricheurs Comment est-ce qu'ils ont fait Ils sont déjà Dernier level Décidé ça Parce que Attends On va faire Par location Voilà Donc En fait Pour qu'un recours Voilà Attends Ici il y a Trois petits points Là c'est un nom D'un joueur Vous voyez Donc en fait La river trout De 10 kilos Elle n'a pas encore été Pris Et c'est le recours De base Donc Et ça c'est C'est en fin lente Mais il n'y a encore Personne qui est arrivé En fin lente J'ai fait express Justement de mettre La part zone Parce que regardez C'est fin lente C'est fin lente C'est fin lente Fin lente Fin lente Fin lente Voilà Voilà Bon Alors Les records Ils ne sont pas fixés Dans le temps C'est à dire que Voilà Ici On va prendre Possi Il a pris sa grenouille 292 grammes Alors si quelqu'un Prend une plus grosse Forcément ça va changer Mais admettons que Possi a vraiment pris Le beau spécimen Et bien son record Il va rester Valide Pendant Je ne sais pas Exactement le temps Mais je pense Ça doit être En 10 Et 14 jours Donc je pense C'est soit 10 jours Soit 14 jours Et au bout de 10 Ou 14 jours Ce sera toujours Lui à 292 grammes Mais quelqu'un Va prendre Une 280 grammes Et pouf Le record Va être effacé Il va être mis À 280 Elle va me dire C'est débile D'essayer ça Oui et non Parce que Imaginez On arrivera très vite À prendre Le plus gros Et les records Seront figés À jamais Dans le temps Donc ce système là Quand vous avez un record C'est pour autant de jours Alors j'ai eu une autre question Il y a quelqu'un Qui m'a dit Ouais moi j'ai pris Un poisson chat Voilà J'ai pris un poisson chat De 20 et des kilos Et il n'est pas Il n'est pas dans les records Alors Les records Il faut savoir Que il faut que le poisson Il ait le statut large S'il y a juste écrit Catfish Il saura pas aller chercher le record Et le premier La première personne Qui va prendre Un large catfish Il va se mettre là Parce que le large Ça équivaut à peu près Un trophée Le nom est écrit en bleu Quand vous pêchez le poisson Et sinon Il est écrit en vert Ou en gris Et en gris C'est vraiment Très commun Comme poisson En vert C'est un grand spécimen En bleu C'est un trophée Alors Je vais passer les couleurs En revue En rose Quand le nom du poisson Que vous pêchez Il n'y a pas ce qu'il y a Dans le chat Mais quand vous pêchez Le nom Il est en rose Chez vous Ça veut dire Que vous avez pris Moi j'appelle ça Un boss Et alors par exemple Il y a le catfish Et ça sera écrit en rose Et il y aura Le large catfish Qui est écrit en rose Alors le catfish En rose Ce sera juste Moi je l'ai interprété Comme le petit boss Et le large catfish En rose Ce sera le grand boss De la zone Alors qu'est-ce qu'il donne De plus ? Pour l'instant Il vous donne Jusqu'un tout petit peu D'argent En plus Mais à terme Quand vous faites Mais une fois Mais une fois qu'on a compris Le système C'est génial Parce qu'on sait Juste de voir la couleur Ah c'est bien Ou c'est pas bien Alors les uniques Vous en prendrez pas beaucoup Parce que jusque maintenant J'ai regardé ce matin J'ai 550 heures de jeu Vous pouvez me dire Mais t'es nul Ouais ben On en reparlera Donc ça c'est génial aussi C'est ce côté Le poisson unique Je vous assure Quand vous prenez un unique Franchement C'est top Qu'il soit petit Ou qu'il soit gros C'est top Parce que Avant que vous reprenez Un deuxième de cette espèce là Je vous garantis Qu'il va passer du temps Et il y en a même Qui auront abandonné Le jeu avant Donc Quand quelqu'un Prend un unique Je vous assure Que ici Vous pouvez écrire GG Ça va pas être GG Toutes les 5 minutes Maintenant bon On est des milliers Sur le jeu Ça arrête pas 24 heures sur 24 Il y a des gens Qui jouent Parce que Le succès de ce jeu Je pense que Que Wolf Ne rendait pas compte De ce qu'il avait fait Moi par contre Ça fait des mois Que je lui dis Écoute Ton jeu ça va être De la bombe Et je suis très content Parce que Ça aussi Il y a beaucoup de gens Qui ont critiqué Ouais il y a 30 Béta testeurs Et ça Et patatier Mais en fait Et j'ai très vite compris Que c'était Que c'était Excellent De n'avoir Que des Que si peu Parce qu'il prenait du temps Pour venir voir Quand on se plaignait Il y a un problème Il est venu Sur le stream Il a passé une fois Presque tout le week-end A me dire Regarde J'ai changé ça Ça Essaye Dis moi ton avis Décide ça Et il y a vraiment Un échange Qui s'est fait comme ça Et avec tous les joueurs Pas qu'avec moi Donc il y a vraiment Une grosse collaboration Et je pense Que c'est ça Qui fait que Que le jeu Charme autant de personnes C'est que Voilà C'est Wolf a sa vision du jeu Ça c'est certain Et j'aime beaucoup Sa façon de voir Un jeu de pêche Et comment il pense Mais Il y a un petit peu Tous les gens Qui ont l'expérience De la pêche Des jeux de pêche Et qui ont participé Mais ils ont Ils ont donné Un petit peu Leur avis Et je ne dis pas Qu'on a fait Tout ce que Pierre demandait Ou tout ce que Paul demandait Mais on a trouvé Des équilibres pour tout Et ça J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça génial Ah oui Il y a des gens Qui ont demandé Pourquoi La pêche en mer Moi je veux faire Du garpic Moi je veux faire Du poisson de l'Amazonie Moi je veux pêcher En mer Et en fait Il y a des gens Que la réponse Ne plaît pas Que la réponse de Wolf Mais moi je la trouve Très sensée En fait c'est que Wolf a dit A peu près ceci Pas mot pour mot Mais c'est Le sens il y est C'est que Les poissons Qu'il mettait dans le jeu C'est des poissons Qu'il connaissait Qu'il avait pêché Qu'il avait l'expérience Dessus Et Il ne voulait pas Faire et parler De choses Qu'il ne connait pas Moi je dis Plutôt que de faire N'importe quoi Et faire de la merde Voilà Et bon On a quand même Pas loin de 70 sortes de poissons Dans le jeu Ah oui Encore un truc Tiens sur les poissons Hop Fish on like Voilà Vous voyez Ici il y a combien de poissons 2 4 6 6 18 20 Il y a 20 poissons Alors Les 20 poissons Il y en a qui sont communs De la perche On a vu qu'il y avait De l'autre côté Du roche Il y en avait De l'autre côté Du rute De la brème Il y en avait De l'autre côté Du brochet Il y en avait De l'autre côté Du chat Il y en avait De l'autre côté Mais voilà Ça il n'y avait Pas de l'autre côté Ça il n'y a 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 pas De l'autre côté Ah bon Ça c'est nouveau Qu'il a mis ça là Mais c'est tant mieux Je vais expliquer Pourquoi justement Ça il n'y avait Pas de l'autre côté Tous les autres Je pense Le goujon Je pense Je ne sais plus Mais chaque zone A certains poissons Qui sont communs Mais il y a chaque fois Au moins 6 poissons Au minimum 6 poissons Qui sont typiques À cette zone là Ça veut dire Que Tôt ou tard Les gens vont retourner Sur la première zone Quand ils auront Du bon matériel Et tout ça Parce que bon Ici La grache carpe À 20 kilos Je vous garantis Que pour l'instant Je ne saurais pas La sortir avec ce que j'ai Ça c'est impossible Donc je devrais revenir Quand j'ai du matériel Au moins Pour étaler Ce 18 kilos Donc Oui parce que Ce n'est pas parce que Vous avez une ligne Parce que bon Quand je disais Que la mécanique Était bien faite Sur ce jeu Ce n'est pas parce que Vous avez une ligne Vous me direz 60 kilos Il y a des canins 60 kilos Ben non Il n'y a pas des canins 60 kilos Si je ne dis pas de bêtises On s'arrête à 40 Mais alors Il y a Ah oui attends Vous voyez Il y a tellement Tellement de choses À dire Il y a Des petites astuces Donc déjà Il y a la mécanique Je n'ai même pas besoin De retourner au magasin Enfin quoi que si Attends Comme ça je vais vous montrer Directement au magasin Donc voilà Hop On va aller Les hameçons Vous voyez ici Le nom de l'hameçon Il est en vert Et plus tard Vous aurez des noms d'hameçons En violet Et peut-être d'autres couleurs Je ne sais pas Parce qu'il nous réserve Des surprises Alors concrètement La différence Entre celui-là Voilà Sharpness 10% Donc ça veut dire Qu'on fatigue Le poisson 10% plus vite Voilà Mais celui-là Hop On fatigue Le poisson 15% plus vite Et alors ça Si j'interprète bien C'est que Les chances De ne pas perdre Le poisson Ou de bien le ferrer Elles sont 5% Plus élevées C'est quelque chose comme ça Où le taux de morsure Est 5% plus élevé Voilà C'est quelque chose Dans le genre Ça je n'ai pas très bien Traduit Mais par contre Sharpness Je vous assure Que c'est le taux de fatigue Donc Ça veut dire Que si je pêche Avec un hameçon De 1 Taille 1 Ici Mon poisson Il va se fatiguer 5% plus vite Que si je pêche Avec un poisson Taille 1 Ici Et par contre Vous avez vu Ici On n'a pas le self-strike Donc c'est mieux De pêcher Avec cet hameçon Aussi Et Je ne sais pas Si c'est toujours le cas Mais Dans Dans la bêta Les hameçons Les petits hameçons Comme ça J'ai carrément Arrêté de pêcher avec Quand j'avais les verres Je pêchais avec les verres Quand j'avais les bleus Je pêchais avec les bleus Sauf Attendez Quand je dis que je ne pêchais plus Du tout avec Ce n'est pas tout à fait vrai Parce que vous voyez ici Hameçon Size 0 1 2 3 Et par contre Les autres séries Ça va démarrer A 1 Pas 0 Donc 1 2 3 4 Alors un truc Qu'on peut dire sur les hameçons Je ne sais pas si Parce que des fois On ne regarde pas assez Mais vous voyez Pour des poissons Pour des poissons De 20 à 200 kg Pour des poissons De 7 à 20 kg Pour des poissons De 3 à 7 kg Donc dans la première zone Je vous assure que Vous n'aurez absolument Pas besoin D'hameçons De 2 Et de 3 En débutant Attention En débutant En débutant N'achetez même pas ça Vous allez dépenser Votre argent pour rien Achetez des hameçons De 1 Voilà Je ne sais pas Il en avait mis Et c'est suffisant C'est royal Bon Qu'est-ce que je peux encore Dire Attends Je commence à faire plus clair Je regarde un petit peu Parce que je me dis Parce que je n'aime pas De faire 10 000 vidéos Déjà Donc Je n'aime pas De faire des longues vidéos Non plus Même si Je sens que C'était un petit peu nécessaire Les statistiques J'ai dit Ouais Les touches Donc je rappelle Le Q Le flèche retour en arrière Pour prendre Et déposer Pour ranger la canne Pour le Ah oui Pour les prendre Une fois que vous les avez mis Dans vos cellules C'est 1, 2, 3 Donc voilà Ici Hop Voilà Donc là ici Je prends Je fais simplement glisser Et quand j'ai besoin De la canne Sur Sur le Sur la zone de perte Je fais 1, 2, 3 Ah Un autre truc Vous voyez J'ai toujours la bourruche De niveau 1 Et en fait Moi ce que je fais C'est que Je pêche ici Parce que bon Ici Les premiers Les premiers Dans le premier temps Moi ce que je veux C'est farmer les levels Comme tout le monde Et après Une fois que j'aurai Le bon matériel Tout le bazar Je reviendrai Si j'ai cherché Tel ou tel poisson Mais voilà Donc ici Comme la bourruche est remplie Hop la camion n'était pas loin Je veux la vente Je suis revenu Je n'ai même pas besoin De ramasser mes cannes Rien du tout Que si je suis à l'autre bout Enfin à l'autre bout ici Il y a un marchand Il y en a deux Je crois que c'est la seule zone D'ailleurs Mais si je suis là-bas À l'autre bout Et que je dois revenir Tout ici comme ça Et puis retourner Tout ici comme ça Bah ça prend Ça prend quand même du temps Donc Voilà Je pense que Ah un autre petit truc Qui est bien savoir aussi Admettons que je suis Que je suis ici Et que je veux retourner Ici au magasin Bah hop Je clique là Et voilà Je suis revenu Vous me direz Il n'y a pas grande différence Mais bon ici Je n'étais pas loin Mais voilà Je reviens ici Sur le petit chemin Donc ça Ça peut vous faire gagner Un petit peu du temps aussi Oui je pense Ah oui N'hésitez pas à pomper Sur une ligne Je vais un peu expliquer Parce que J'avais Quelques potes Qui me disaient Ouais Je n'arrive pas à sortir Mes poissons Il faut longtemps Décider ça Maintenant Il y a des poissons Qu'il faudra très longtemps Parce que Je vous assure Que quand vous allez pêcher Vous allez pêcher Les gros pépères Vous n'allez pas les sortir En 2 ou 3 minutes Il y a des fois Vous allez passer 30-35 minutes Si pas plus Alors Hop Ah je vais encore expliquer Un truc Tiens Avec les Avec les APAC Et les BOL Par exemple C'est C'est très bon Pour expliquer Attends Je retourne vite au magasin Parce que Non vous n'êtes pas encore là Mais au moins Comme ça Vous aurez quelques petites astuces Sur les Les deux Les deux premières zones Alors Imitation Voilà Vous voyez ici Il y a les BOL Les yellow Les brunes Les vertes Les rouges Alors voilà Hop Et l'auria au maïs Il y a au citron Il y a crème Il y a fromage Bon Ça c'est principalement Pour pêcher les cartes Mais Là je ne sais pas encore Exactement Le temps non plus 7 jours 10 jours Je pense que c'est tous les 7 jours Les poissons Le goût Il change En fait Aujourd'hui par exemple Aujourd'hui et hier C'était le strawberry Le strawberry marche Marche très bien Alors vous me direz Ouais il n'y a que lui qui marche Non En fait je pense Il y a Allez on va dire Il y a 15-16 sortes de trucs Ben il y en a 7 ou 8 Qui vont Vraiment pas marcher Comme il faut Alors Il y en a 2 ou 3 Qui vont Donner Voilà Vous allez les prendre Mais c'est pas exceptionnel Et puis il y en a peut-être Un ou 2 Que ça va vraiment bien On va bien prendre du poisson Et puis il y en a toujours Un qui est Qui est au-dessus des autres Et ça c'est des fois Un petit peu plus difficile De trouver Lequel mord le mieux Mais bon Ça encore une fois Les gens Ben S'ils discutent entre eux Je trouve ça génial Voilà C'est Tiens ça mord à quoi Cette semaine-ci Ben voilà Ça mord Ça mord à ça Et par exemple Ici je peux Je peux un peu pêcher N'importe où Mais par exemple Quand j'irais pêcher Les truites en France Les truites en France Il y a 2 ou 3 endroits Où Où Elles tournent Donc Voilà Hop Parce que les premières zones C'est ça que je dis Les premières zones Ne reflètent vraiment pas Tout le potentiel du jeu Et chaque zone Vous verrez Vous vous direz Ça c'est pas mal fait Ça c'est bien trouvé Il y a vraiment Plein de petits trucs Comme ça Je regarde un petit peu Tout ce que j'ai La bourruche J'en ai parlé Le road pot Automatiquement Le bateau Vous montez dessus Vous allez pêcher Mais ici par exemple En Allemagne Je vois pas l'utilité du bateau Le cours d'eau Est tellement Enfin tellement petit Entre guillemets Mais tu te mets n'importe où Tu arrives à pêcher Ah oui Le bas de ligne Le bas de ligne Ça doit être le point faible De votre ligne Donc mettons On va faire simple J'ai une canne 10 kg J'ai un moulinet On va même dire 10 kg J'ai du fil 10 kg Mais mon bas de ligne Il doit être 9 kg Il doit être plus petit Comme ça Si ça casse Ça casse au bas de ligne Ah voilà ce que je voulais dire tantôt Voilà ça m'est revenu Bon Comment est-ce qu'on peut perdre Un poisson dans le jeu Alors Il y a énormément de façons Mais ça arrivera rarement Donc comme ça arrivera rarement Ça m'a pris énormément de temps Pour définir tout ça Mais Le poisson Quand Quand vous ferrez Au ferrage Vous pouvez le perdre Mais c'est très rare C'est très rare Vous ferrez Le poisson Vous l'avez raté Ou il s'est décroché Bon Ça c'est le premier truc Maintenant Vous avez ferré le poisson Vous faites le combat Et puis À un moment donné PING Ça se décroche Alors ça se décroche Parce que le poisson Était beaucoup trop gros Pour ce que vous avez fait Ou soit Parce que l'hameçon Était pas bien accroché Et je pense que le self-strike Justement Ça joue là-dessus Alors Le poisson peut se décrocher Parce que l'hameçon Peut casser Ça arrive C'est très rare Mais j'ai eu Des hameçons Qui cassaient Donc Le poisson peut casser Parce que le bas de ligne Casse Il est usé Il est trop vieux Le poisson casse Parce que Vous l'avez vraiment Choppé Un monstre Et Le matériel Que vous aviez Il n'était pas adapté Parce que Ce qu'il faut savoir C'est que Bien sûr Il y a des appâts Qui sont Meilleurs que d'autres Qui sont plus attractifs Mais même avec un appât Tout à fait basique Vous pouvez choper Un super gros poisson Donc ça C'est le petit côté réaliste Là j'aime bien aussi Voilà Alors une autre façon Que vous pouvez perdre Le poisson C'est de faire N'importe quoi Parce que J'espère que je vais prendre Au moins une grosse carpe Ici pendant qu'on fait la vidéo Parce que je vais vous montrer J'utilise une technique De pompage latéral Alors vous me direz Ouais bah le pompage On le fait de face Non non latéral Je vais vous montrer Pourquoi Parce que J'amplifie Le mouvement Et chaque fois Que vous tirez Sur la cam Donc attends Je vais prendre une en main Donc voilà Chaque fois que je fais ça Avec la cam Donc là J'ai juste changé Admettons que le poisson Il est vers les maisons Je fais ça Et bien ça donne un coup Au poisson Et le poisson Il a tendance A tourner un petit peu Et alors pendant Pendant ça Je refais très vite en avant Et je mouline Ok Donc ça c'est C'est l'idée de base C'est que Je donne des coups Je reprends vite Du mou du fil Mais en même temps Que je fais ça En fait Je donne un coup de ferrage Donc je lui mets Vraiment un gros coup Vous voyez Donc c'est ça que je fais Donc le poisson Il fait un tour Il fait presque 45 degrés 45-90 degrés Ça dépend un petit peu Le poisson Maintenant il y a des fois C'est un tout gros Il ne va pas bouger Mais vous lui mettez Comme un sacré coup Et vous le fatiguez Donc ça quand vous avez Un gros poisson Je vous conseille directement De faire cette technique là De le fatiguer Et remettre dans le sens du poisson Et mouliner très vite Oui avec le bouton accéléré Vous mouliner le fil Le plus vite possible Alors C'est pour ça que je disais Qu'il ne fallait pas Toucher au frein Dès le départ Si vous faites cette technique là C'est que vous augmentez votre frein Vous donnez le coup Comme je fais Plus le coup de ferrage Et le poisson Qui donne le coup Je vous garantis Vous allez péter votre matos En moins de temps Qu'il faut pour le dire Que si vous ne touchez pas Au frein Ça vous pouvez le faire Vous pouvez pêcher Comme je viens de vous expliquer Ça il n'y a pas Il n'y a pas de soucis Maintenant attention Quand je dis qu'il n'y a pas de soucis Rappelez-vous Que j'ai dit que Dans certains cas Le poisson pouvait se décrocher L'hameçon qui casse L'hameçon qui se décroche Le battling qui est usé Donc voilà Il n'y a pas Il n'y a pas un 100% de truc Alors il y en a Qui auront peut-être tendance A se dire Ouais mais moi attends Le Chris il fait 45 Il fait 90 degrés comme ça Moi je vais faire 180 degrés Mais vous voyez Ce qu'il y a marqué Fish go away Là en bas Vous voyez Fish go away Ben en fait voilà Ça c'est pour éviter Il y avait Sur Fishing Planet par exemple Il y avait moyen De tricher comme ça On mettait sa canne derrière Et le poisson Il n'y avait plus de tension Ici une fois que vous passez Les 90 degrés Il y a un risque Que le poisson Voilà Trop de tension Vous vous emmêlez vous même Dans le fil C'est un peu logique Si je prends ma canne Et que je la mets carrément Comme ça derrière On est bien d'accord Le fil Je suis emmêlé dedans Donc voilà Mais c'est une technique Que je vous conseille fortement Maintenant vous faites Vous faites pas J'ai eu des gens Qui m'ont critiqué Quand ils ont vu Que je trimais Ouais c'est pas de la pêche Décider ça Ceux qui connaissent un petit peu La pêche au gros Entre autres Le ton rouge Je vous garantis Que si vous pompez pas Comme je viens d'expliquer Enfin bon là Ils font face à eux Ils font pas latéralement Tu sauras pas le faire latéralement Ça tire trop fort quoi Mais bon ici dans le jeu Tu peux le faire latéralement T'as pas l'effet de fatigue Mais voilà Il y a un effet de pompage Qui est fait Parce que sinon Tu sortirais jamais le poisson Et ici je vous assure Que cette technique là Elle fatigue facilement Le poisson Je vais dire Vous allez le sortir Entre 20 et 50% plus vite D'un joueur Qui n'utilise pas La même technique Un matériel égal Poisson égal Bien entendu Faut pas Faut pas comparer Ouais lui J'ai pris un 2 kg Je l'ai sorti 4 fois plus vite Que lui Donc Vous voyez directement Je me mets comme ça Mais voilà Ici il n'y a pas besoin De le faire Donc du coup Je fais juste Quand il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin Alors un autre truc Parce que des fois Ouais ma canne sonne Décider ça Ce que tu fais Tu déposes une Tu reprends l'autre Et tu regardes Quel est le plus gros Tu sais le voir au tensiomètre Celui là je peux déjà te dire Qu'il est un petit peu plus gros Que l'autre Mais bon On va les sortir tous les deux Ici je vais le faire Pour le sortir plus Plus vétal L'effet de De pompage Parce que Le truc c'est que Ah oui alors Ah oui par contre Le truc que je vous ai expliqué Là de créer une surtention C'est que Une surtention Et une sous-tention Sur les truites Ça peut vous être utile Parce que les truites Elles sont spécialistes Surtout les grosses Grosses truites De faire des sous-tensions Et alors Vous donnez un petit coup De ferrage sur le côté Donc ici on a dit Qu'il faisait 960 grammes 964 Mais je suis certain Que l'autre est plus léger Parce que La mécanique Elle est vraiment Pas mal faite du tout Et C'est réaliste Sur la tension Qu'on a quoi Bon on voit tout de suite Je ne sais pas si vous avez vu La comparaison Mais ma barre verte Elle est facilement 30% plus petite quoi Donc Ici on va taper Du 500 grammes Je pense Oh même pas Dehaut Même pas Donc tu vois Donc ça c'est C'est le truc bien fait Ah vous voyez ici Ma bourriche En bas à droite Le rond il est orange En fait je vais encore savoir Mettre un poisson Alors il y a des fois On se dirait Merde j'en ai un au bout de la ligne Comment est-ce que je fais Décider ça Et bien tu fais C Tu fais Cutting Et tu fais Avec un poisson Tu fais Tu fais un appât Voilà Ou alors tu cliques ici Tu cliques ici Et tu Attends J'ai dit des conneries Attends C Voilà Tu cliques Sur le poisson Et tu fais drop Et il va jeter celui-là Mais bon Plutôt que de le jeter Tu fais cutting Et Et voilà quoi Tu fais cutting Voilà Hop Hop Et j'ai repris Une place Voilà Pour prendre le poisson Qui 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 est là quoi Ici j'avais pas besoin De le faire Ah bah bon Je l'ai fait pour m'amuser Bon Eh bien messieurs et dames Je vais vous laisser Par contre je vais vous laisser Le lien du fichier Que je parlais tantôt Là Des appâts Et Et quel poisson on mange Parce que N'hésitez pas à le partager Parce que Je suis plus pour partager Avec les gens Que Que de garder le Le savoir Pour un ou deux Et l'Ita la con Donc On met dans la boîte Allez Marracasse Ha 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 ha